... Pendant notre séjour à la pourvoirie du lac du Moulin, on a eu la chance, le très grand plaisir, je devrais dire, de pêcher la truite moulac. En discutant avec les gens ici, je me suis rendu compte que la technique la plus populaire ici, c'est de pêcher à la traîne avec des petits chapelets qui ont 4-5 cuillères, un bas de ligne et un verre de terre. Les gens pêchent beaucoup comme ça. Même certains pêchent la moulac comme la mouchetée. Mais nous, on a fait un peu de traîne au début, ça n'a pas donné tellement de résultats, donc on a choisi de la faire à la jig, la moulac, puis ça marche vraiment bien. On a pris des beaux poissons, comme vous avez pu le voir dans l'émission. Je vais vous expliquer en gros comment je fais ça. C'est beaucoup une question de contrôle d'embarcation. Ce que je vais faire, je me déplace comme en ce moment, face au vent, ou si vous préférez, contre le vent. Là, on se déplace, quelque part entre 1 et 2 000 à l'heure, ce n'est pas très important. Là, on observe le sonore. Moi, j'ai la partie bleue que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le panoptique, que moi, j'ai le grand plaisir d'avoir avec mon Garmin, avec la sonde PS30. elle, elle devient commode une fois qu'on travaille un poisson. Si on n'a pas le panoptique, est-ce qu'on peut jiguer quand même la moulac? Bien oui. À ce moment-là, on travaille avec cette partie-là, ou on n'a pas cette partie-là. Puis la façon que je fonctionne, c'est que tant que je ne vois pas apparaître un poisson dans ma zone de détection du sonore, je poursuis ma route. Quand j'envoie un là, immédiatement, j'envoie mon jig à l'eau, puis le plus rapidement possible, j'essaye d'amener ma vitesse à zéro. Là, on va être pas mal au-dessus du poisson. Puis là, on voit à ce moment-là, le jig descendre dans le sonore. Quand ils sont au fond, facile. Là, on attend que le fil arrête de sortir du moulinet, on est sur le fond. Là, on peut jiguer notre poisson. S'il est entre deux eaux, c'est là que c'est important de pouvoir repérer notre jig. Ça dépend des sonores. Avec Garmin, c'est quand même assez facile parce qu'au niveau de la sensibilité, on le met à sensibilité haute automatique. C'est lui qui le gère. Il est en forte sensibilité, mais c'est lui qui gère les fluctuations. On voit très bien nos têtes de jig. Possiblement qu'avec d'autres sonores, vous devez ajuster vous-même la sensibilité près du maximum, manuellement. L'autre chose que j'aime faire, on le fait ici, c'est d'aller changer la fréquence de mon sonore en mettant la plus basse possible. Ça nous permet d'avoir un compte de détection plus large. Quand mon jig est rendu à la hauteur du poisson, parfois, on a une attaque immédiatement. Dès que ça arrive là, le poisson monte. C'est sûr que dans le plan optique, on voit tout ça se faire en direct. C'est pas mal extraordinaire. Mais on peut le réaliser avec le sonore traditionnel, avec un peu moins de précision, peut-être un peu moins de facilité, je dirais. Si on a une attaque, évidemment, on va faire tout de suite. Je vais revenir sur l'équipement que ça prend. On ne peut pas faire de la jig comme ça à la moulac ou à la grise avec n'importe quel équipement. C'est des poissons qui ont la mâchoire très robuste. Donc, la pointe de canne est basse près de la surface. Ça nous aide beaucoup pour avoir un bon ferrage, avoir un long élan. Deuxième chose, votre frein est pas mal serré. C'est difficile de sortir du fil. Ça fait que comme ça, on n'entendra pas « zzzz » quand vous allez ferrer. Ce qui voudrait dire que le fil est sorti au ferrage. Vous avez perdu de la force de ferrage. Quand ça, ça arrive, là, trois fois sur quatre, vous allez perdre votre poisson pendant le combat. Si on s'aperçoit que c'est un gros poisson, c'est sûr que là, on va diminuer le frein. On va enlever de la tension sur le frein. Là, si on a travaillé à hauteur de notre poisson, puis il n'est pas venu, attaqué, bien là, on va remonter en moulinant, puis en donnant de légères secousses avec la pointe de la canne, on remonte de cinq, six, sept pieds. Là, on observe dans l'appareil qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il m'a suivi? Souvent, c'est ça qui arrive. Là, on peut donner des petits coups. Ce qu'on essaie, on joue un peu au chat et à la souris. Le petit poisson qui sauve du prédateur, puis, à un moment donné, on a une attaque. Une autre petite feinte qui s'est avérée très payante quand ils sont en suspension. Ça fait un petit bout de temps qu'on le travaille, puis on le fait monter, mais là, mon nez, il ne monte plus. Notre jig est rendu six, sept, dix pieds au-dessus du poisson. Je rouvre le moulinet, je le laisse descendre, dépasser le poisson, comme un petit menet qui est en perdition, puis il tombe vers le fond. Ça, ça marche souvent. Là, on va voir la moulinette partir vers en bas pour aller le chercher. Là, on peut arrêter ça, puis boum, on a souvent une attaque tout de suite. Ça fait que c'est super efficace comme technique. Honnêtement, on prend ça sur un équipement léger, une petite canne qu'on utilise pour jiguer le doré. C'est direct. La moulinette, c'est un poisson super combatif. C'est vraiment, vraiment très plaisant. Il y en a justement une dans le sonore. 30 pieds de hauteur. Je vais l'envoyer moi aussi. On le voit, le poisson, ici. Ce que j'expliquais tout à l'heure, dans 30 pieds, là, on le voit. J'ai passé tout droit. On me voit dans le panoptique, ça a 30 pieds. Il y a un poisson qui s'en vient vers moi. Il y a une cour après. On le voyait ici, là. Je vais me voir un petit exemple que ce n'est pas si simple. Là, j'essayais de descendre mon jig, de placer ma canne, pousser-nous au bon endroit, continuer la capsule, regarder Marc-André, qu'est-ce qu'il fait. Ce que j'ai pu me rendre compte, pendant les... Ici, on a pêché la moulac à 2-3 reprises pour des courtes périodes, mais on a quand même testé. Ici, on sait qu'il y a de la perche chaude dans le lac du Moulin. On a essayé des imitations de perche chaude. On est dans des couleurs un peu plus foncées, bruns, noirs. Ce qui fonctionne clairement, comme à la grise, à la moulac, c'est les leurres blancs. Il y en a trois qui ont été très bons pour nous. Le Power Swimmer, que j'ai utilisé. Marc-André a pêché avec le Flatnose Mino, Pearl White, donc une teinte de blanc, encore une fois. Puis celui des trois, qui est un peu plus fort cette fois-ci, c'est le Power Mino 3 pouces, blanc. Donc, ces trois leurres-là, moi, pour venir jiguer la moulac, je m'en viens de réussir avec ces trois leurres-là, puis je ne serais pas inquiet du tout, du tout. Les têtes de jig, ça, ça dépend de la profondeur où on repère nos poissons, puis du vent. Quand c'est plus venteux, comme aujourd'hui, ça va mieux d'être plus lourd. Disons que, grosso modo, ça varie entre 3,8 et 3,4 d'11. Moi, j'aime beaucoup, dans les eaux très claires, comme ici, des teintes argent-saintillants. La couleur de tête de jig, c'est ça. C'est la compagnie Jigajo qui fait ça. Donc ça, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Dans certaines circonstances, quand les truites sont davantage en activité, quand on arrive à la hauteur, quatre fois sur cinq, on a une attaque. C'est vraiment plaisant. Évidemment, comme c'est le cas au doré, il y a des touches manquées. J'espère pas toutes les piquer. C'est pas comme ça que ça se passe. Au niveau de l'équipement, on va parler du fil à pêche en premier. Ça prend un fil à pêche sans élongation. Donc on parle de fils fusionnés, comme la Fireline. On peut parler des fils tressés, comme les nouveaux fils tressés qui viennent de sortir chez Berkeley, qui sont particulièrement bons. Moi, j'ai du nano-fil là-dedans. Un autre fil sans élongation que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, mais qui est honnêtement difficile à trouver sur le marché. Moi, c'est du belief test que j'avais ici, qui est amplement suffisant pour jiguer la moulac. Au niveau de la canne à pêche, comme je l'ai expliqué, la moulac, c'est un poisson qui a la mâchoire très robuste, comme une grise. Puis on peut pêcher avec des jigs jusqu'à trois cordonces dans ce style de pêche-là. Ça prend une canne assez costaud. Puissance moyenne-lourde. Celle que j'ai là, elle fait parfaitement bien l'affaire. C'est une Fenwick Eagle, 5 pieds, 6 pouces. Donc, c'est une deux pièces, très facile pour le transport. Puis elle est parfaite pour cette pêche-là. Le moulinet qu'on a là-dessus, qui fait un très, très bel ensemble à prix raisonnable, un flueur président. Taille 25, moi, je trouve ça parfait pour une canne de 5 pieds, 6. Ça vous donne, en gros, l'équipement qui est idéalement en votre possession pour capturer la moulac, ici à la pourvoirie du lac du Moulin ou partout ailleurs où on trouve ce super poisson-là.